Bonjour David, on peut se tutoyer ? On peut carrément se tutoyer, il n'y a pas de problème. De toute façon, on se connaît bien, ça fait longtemps qu'on traîne ensemble quand même. Donc ouais, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? Je suis plutôt expresso, j'ai été puni en Chine de manque de café. Donc je suis très accro au café, j'en bois plein. Donc expresso évidemment, double même, avec un verre d'eau s'il te plaît. Pulp est un des plus grands liquidiers français et l'un des plus prolifiques. Peux-tu nous faire un topo sur les dernières sorties ? Alors il y en a eu plein en début d'année et fin d'année 2020. On a quand même réussi malgré la pandémie à sortir pas mal de petites choses assez sympas. Notamment, le premier gros chantier, ça a été de créer les Superfrost. Donc on avait la gamme Frost & Furious qui devient maintenant la gamme Pulp Frost et Superfrost. Qui sont les jus fruités frais. Donc on a sorti pas mal de saveurs comme ça qui étaient existantes chez Frost & Furious en Superfrost. Donc en beaucoup plus frais. C'est le même goût, juste plus de frais parce qu'on nous l'a demandé. Donc il y avait le Tropical Chill, le Polar Pineapple, Lemonade on Ice, Frozen Monkey et Blue Granite. Voilà, c'était les cinq qui ont été refaits. Et là, il y en a deux nouveaux qui sont sortis début d'année. Le Atlantic Lime et le Arctic Mango. Après en Pulp Kitchen, on a le Poire à la Pomme et le Céréales Lover qui sortent là maintenant au moment où on publie ça. Qui sont déjà sortis d'ailleurs. Qui sont des recettes gourmandes plutôt sur la gamme Pulp Kitchen. On est plutôt sur des choses gourmandes. Recettes de cuisine, la maman avec la compote de pommes, tout ça. Et après en classique, on a le Framboise Pourpre et le Poire de Kyoto qui sont sortis début d'année. Qui sont des gros hits que je vous recommande d'ailleurs si vous kiffez les fruits simples comme ça. Et le Mang Manila aussi qui est sorti un petit peu plus avant. Voilà, ce qui est déjà pas mal. C'est un planning assez chargé. Justement, une de vos gammes, la classique, est réellement un best-seller et depuis longtemps. Ça concerne chacune des saveurs de la gamme ? Alors ouais, la gamme classique en fait, ce qui est intéressant avec cette gamme, c'est qu'elle n'est pas menée par trois références qui sont le haut du panier et ensuite le restant fonctionne à peu près quoi. C'est assez homogène sur toute la gamme. Ça fonctionne bien chaque saveur à son public et a su fidéliser aussi des gens parce que c'est une gamme qui est vachement fidélisante. Notamment les classiques évidemment. Il y a aussi pas mal de saveurs fruitées. Donc c'est une gamme intéressante pour ça en boutique. Il y a des aficionados de chaque saveur et c'est très étalé sur toute la gamme. C'est pas vraiment, il y a des best-sellers, mais c'est pas aussi marqué que dans d'autres gammes. Vous n'hésitez pas non plus à initier des partenariats comme avec Vitan Klopp. Est-ce quelque chose que vous comptez reproduire dans l'avenir ? C'est quelque chose qu'on compte reproduire avec des partenaires qu'on aime bien. Donc il y en a plein dans la vape. Et c'est toujours une bonne chose de faire ces projets-là parce qu'on a l'exigence combinée de deux personnes. Quand on fait des juice pour nous-mêmes, on est très exigeant. Et quand on a quelqu'un en plus dans l'équation qui vient et qui a aussi lui quelque chose en tête, ça rend le projet encore plus complexe, encore plus difficile pour aboutir. Mais par contre, ça le rend encore plus valable à mes yeux parce que ça plaît à plus de personnes. Donc c'est des projets qui sont vraiment boostants, qu'on aime bien faire. On a encore des petites choses dans les bacs dont je ne peux pas parler encore aujourd'hui, mais qui sont de très belles choses et on a hâte que ça se mette. Le processus de création de liquide suit un protocole particulier chez Pulp. Peux-tu nous parler de ces fameuses dégustations sauvages ? Alors sauvages ? Ouais, elles sont vraiment sauvages. Je suis à mon bureau et Gilles vient me voir et me dit « Faut que tu goûtes ça, c'est un truc qui est génial, c'est de la tuerie, ça défonce tout. » Et je le goûte et c'est bien. Ou alors c'est pas bien et je lui dis « Ouais, bon, c'est pas fou. » Et après il me dit « Ouais, tu connais rien » et il repart au labo. Les aromaticiennes aussi viennent me dire « Faut que tu goûtes ça, c'est super et tout. » Elles nous font des feintes aussi, elles nous font tester des liquide pulp pour voir ce qu'on en pense, des vieux trucs qui sont dans la gamme depuis très longtemps pour voir si on a les papilles gustatifs qui sont prêtes. Elles nous disent qu'elles ont changé un truc, mais elles n'ont rien changé juste pour voir si c'est pas nous qui avons changé la vie. Donc c'est très sympa, on fait plein de dégustations à l'aveugle, ça déguste toute la journée. Quand je suis au bureau, 20% de la journée, c'est dédié à que ça, à goûter des trucs. En zoom, c'est vraiment, c'est sauvage. Et tout le monde participe, ça aussi, c'est super. Quelque chose de rare dans le milieu de la vape, la sortie d'un liquide est toujours le fruit d'une décision collégiale chez Paul. Tu nous expliques ? Alors ouais, c'est collégial, dans le sens où il n'y a pas un grand gourou qui décide que ça, ça doit sortir et tous les autres qui disent « Amen, c'est bon ». C'est vraiment un truc, on est tous ensemble, on se met autour d'une table, on déguste les liquides, ou en tout cas ceux qui vapent. C'est pas obligatoire de vaper quand on boit chez Paul, mais il y en a quand même beaucoup qui vapent. On les goûte, on dit ce qu'on en pense. Et le feedback, il est reçu, analysé. On organise des sessions avec les commerciaux, par exemple, où les commerciaux viennent et aussi goûtent toutes les nouveautés, tous les trucs qui vont sortir ou qui sortent. Et donc du coup, ça permet de recueillir des avis de gens du terrain, de dire « Ah tiens, on m'a beaucoup demandé ce caramel » ou « On m'a beaucoup demandé une poire ». Ouais, c'est très bien, c'est une décision vraiment collégiale. Et quand ça nous plaît pas, et quand ça plaît pas au collège de décision de Pulp, bah ça dégage. Et ça, c'est très cool. C'est à la majorité, quoi, démocratie absolue. Donc en fait, vous n'hésitez pas à pratiquer une autocensure si un liquide ne satisfait pas à vos critères. Peux-tu nous parler de ces critères plus précisément ? Alors, avant de te parler des critères, j'aimerais te parler d'un truc que je garde à côté de moi pour une bonne et simple raison, c'est juste pour m'en rappeler. C'est ce flyer. Mais ce flyer, tu vois là écrit, il y a Yumi Madeleine décrit. Et en fait, Yumi Madeleine, c'est un juice qu'on devait sortir chez Paul Kitchen, qui était une Madeleine avec un petit peu de citron, qui était très sympa. Mais quand on a reçu la prod, donc une fois que la Madeleine était produite, il faut bien comprendre que toutes les bouteilles étaient faites, imprimées, en boîte et tout. On a reçu la prod au bureau, on l'a goûté avec les commerciaux notamment, et ça n'a pas plu. On s'est dit, c'est pas fou, c'est pas dingue, c'est pas le meilleur truc qu'on ait goûté, c'est pas à la hauteur de Pulp. Et du coup, on l'a jamais sorti. On avait même fait le visuel pour la pub, on était prêts, tu vois. Mais on n'a jamais sorti cette saveur, parce que c'était pas à la hauteur de nos espérances. Et un des critères de sélection d'un liquide, c'est qu'il faut que ce soit vraiment super bon. Un peu comme un groupe de musique qui sort que de la bonne musique. Tu vois, si tu fais une piste qui n'est pas terrible, t'as pas envie de décevoir, et dans le liquide, c'est pareil. T'as pas envie de sortir des choses qui sont moyennes, que les gens disaient, ouais, Pulp, j'ai goûté celui-là, et c'était pas fou. On a envie qu'à chaque fois, ce soit vraiment super bon. Bon, si on dit que c'est une poire, ça a le goût de poire. Si on dit que c'est une madeleine, ça doit avoir le goût de la madeleine. Et là, c'était pas le cas. C'était bon, mais pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Le packaging est un élément qui a toujours compté dans l'ADN de la marque. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Ah oui, c'est très important, le packaging. Et quand on regarde la gamme classique de Pulp, surtout quand il y en a beaucoup, on voit toutes les saveurs, et ça fait vraiment un effet pantone, avec toutes les couleurs unies, comme ça, propres à chaque saveur. Et ça, c'est une idée de Gilles, parmi tant d'autres, sur le côté un petit peu graphique et artistique. Il est très attaché à tout ça. On travaille avec des artistes comme Chris Piachik et d'autres pour nos packaging, nos publicités, avec des photographes. On est très ancré dans ce truc-là, parce que Gilles, c'est un photographe de renom déjà. Donc c'est quelqu'un qui vient de ce milieu-là. Et c'est tout à fait normal qu'ils transmettent un petit peu cet ADN dans les liquides. Mais même au-delà de ça, il y a un côté alimentaire aussi, dans le juice, qu'on essaye de retransmettre à travers les packagings aussi, avec le papier craft, qui est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la bouffe. En fait, les cornets de frites, les boîtes pour les burgers et tous ces trucs-là. Donc là, j'ai parlé un petit peu de junk food, mais il y a le côté street food, il y a le côté alimentaire de la chose qu'on veut retransmettre dans le liquide parce que c'est avant tout une expérience gustative. Ce n'est pas quelque chose de clinique ou de pharmaceutique pour nous. C'est plus quelque chose de gustatif qui a lieu, enfin, qui a trait avec le plaisir. Et on voulait retransmettre ça aussi dans les packagings. Et je pense que ça se ressent quand tu regardes un truc de pulp, tu te dis, tiens, ça pourrait être une boîte de gâteau ou un truc qu'on mange, pas forcément un médoc pour arrêter de fumer. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs. Comment suivez-vous un produit post-commercialisation ? J'imagine que vous disposez d'outils d'analyse et que vous êtes à l'écoute des retours du terrain. Alors oui, on a des outils d'analyse évidemment pour vérifier les ventes et regarder la ventilation des ventes au fur et à mesure du lancement du produit. On s'est rendu compte que tous les produits avaient à peu près la même tendance. Donc ça, c'est assez positif. On fait évidemment des réunions tous les mois, des KPIs comme toutes les boîtes pour comparer les performances de chaque secteur et des lancements des liquides, voir comment ça s'est passé, etc. Donc ça, c'est la partie plutôt bureau. Et on a une partie plus terrain avec nos commerciaux qui nous font des remontées en disant, bah tiens, cette saveur-là en shop, elle a beaucoup plu ou au contraire, cette saveur-là, c'est bof bof. Ce truc-là, c'est plutôt une niche où ça, c'est vraiment un hit et tout le monde adore et on nous en recommande beaucoup. Nous, on voit aux commandes ce qui se passe mais aussi, on a besoin de cette remontée terrain des commerciaux qui est hyper importante et qui nous permet de voir si ce qu'on fait va dans la bonne direction en tout cas pour les shops. Votre toute dernière actu, c'est la mise en place des pulp corners. Peux-tu nous en expliquer le principe ? Alors ouais, les pulp corners, c'est un système de rangement modulaire dans les shops qu'on a lancé parce qu'on s'est dit qu'on voulait mettre en valeur le plus possible les liquides dans un shop. Ça, c'est un des objectifs de tous les juice makers. Enfin, ça devrait l'être. Mais il y avait aussi une contrainte d'adaptabilité de la solution. Et ce côté flexible, on ne l'avait pas avant. C'est un gros meuble qui était un petit peu galère à mettre dans les shops. Un peu gros, un peu lourd, en métal et tout. Et on s'est dit qu'il faudrait un truc plus léger, un truc plus agile pour pouvoir satisfaire tout le monde et se plier à tous les shops. Et en effet, un seul meuble ou une seule solution, c'est difficile de la faire fonctionner dans tous les shops. Donc on s'est dit qu'on va faire quelque chose de modulaire qui va s'adapter déjà au nombre de saveurs qu'on a. Donc si le gars, il a 50 saveurs, il a un certain nombre de modules. S'il en a 75, il a plus de modules. C'est une solution qui peut être murale. Donc ça peut s'accrocher au mur. Ça peut se mettre aussi sur des étagères existantes si la personne a déjà des étagères. Ça peut se mettre dans des coins. Voilà, c'est adaptable à tous les shops et ça permet de bien mettre le shop en valeur et de proposer une solution qui est hyper qualitative en termes de mobilier. Parce que généralement, on est sur des trucs qu'IKEA ou Rétif et c'est pas terrible, terrible. Au bout de quelques temps, ça commence à plier, ça commence à ne pas être top et tout. Là, on a fait fabriquer nos meubles en France dans une boîte qui est à côté de chez nous à Paris qu'on visite régulièrement qui est vraiment très cool et c'est eux qui s'occupent aussi de l'installation dans les shops. Donc on a une garantie de service et de qualité sur ce mobilier-là qui est de la production jusqu'à la pause et du coup, ça nous permet de garder le même standard de qualité qu'on a dans les liquides dans le mobilier aussi et aussi de bien accompagner les partenaires. Donc, vous réalisez des installations personnalisées dans chaque shop ? C'est personnalisé, oui, complètement. On a une architecte d'intérieur qui s'occupe d'analyser les dossiers, de regarder les photos, voir comment ça se passe et comment on va inclure tout ça dans le shop existant. Elle fait une 3D, on regarde si ça va, on envoie ça à la personne et ensuite, on va installer la solution dans leur shop. C'est vraiment un accompagnement de A à Z que pour l'instant, on réserve à soit des nouvelles boutiques, soit des gens qui ont énormément de saveurs pulp parce que ça a quand même un coût assez important cette solution. Mais voilà, on en a ouvert quelques-uns, on est assez contents et évidemment, les gens sont ravis de cette solution-là qui est très adaptée pour la vape. C'est vraiment des meubles qui ont été conçus pour mettre des fioles dedans donc on ne peut pas se tromper avec ça. Peux-tu nous expliquer ce qui fait la différence majeure avec la concurrence ? Déjà, c'est une solution qui est modulaire, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu dans la vape. Donc, si on a un tout petit shop ou on a un grand shop ou on a un shop avec des murs courbes Deuxième, c'est qu'on a placé des plateaux poussoirs un petit peu partout sur les tablettes pour pouvoir mettre le liquide en rayon ce qui fait qu'on n'a pas besoin de refaire le facing à chaque fois. Les gens qui travaillent en boutique qui savent que c'est une tannée à chaque fois spécialement sur les DML de refaire le facing à chaque fois. On a vraiment prévu ça comme il faut avec la place pour 11 par exemple pour pouvoir, quand on n'a plus qu'un, mettre une boîte de disques complète et ne pas avoir une fiole qui se balade. C'est des petites choses comme ça qui ont été bien pensées parce que ça a été fait par des gens qui bossaient en shop avant et donc du coup qui connaissent ces contraintes-là. On a aussi des espaces de communication sur ces étagères c'est-à-dire qu'on peut insérer des plaques qui sont des dibons en fait c'est des plaques assez dures imprimées sur des plaquettes ce n'est pas des posters qu'on peut glisser dans le meuble qui vont permettre de communiquer sur la gamme ou la promo du moment ou les nouvelles saveurs et les nouveautés et après on a des distributeurs à goodies on a même en fait ce qui est bien avec cette solution c'est qu'on peut mettre dedans un peu toutes les idées qu'on va avoir dans le futur et qu'on n'a même pas eu encore ou les besoins qu'on pourrait avoir en shop en disant tiens ce serait bien d'avoir un truc qui fait ça avec cette solution modulaire on peut très bien l'inclure décrocher une étagère et mettre le nouveau module à la place c'est assez simple à installer et donc du coup ça nous laisse la porte ouverte pour notre créativité pour de longues années voilà si je suis intéressé en tant que shop de vape comment puis-je vous contacter ? alors le plus simple c'est de contacter le commercial de ta région si tu es intéressé par cette solution Pulp Corner ou simplement pour rentrer Pulp sinon le site et le contact de Pulp l'adresse mail qui s'affiche en bas merci beaucoup pour toutes ces informations David que peut-on encore souhaiter à Pulp pour l'avenir ? alors à Pulp je souhaiterais de rester aussi familial et sympa et petite boîte dynamique pleine de créa que c'est aujourd'hui mais si j'avais une lampe magique avec un génie je souhaiterais plutôt un truc général à la vape pas juste à Pulp parce que sans industrie sans ce microcosme qui fonctionne il n'y a pas de Pulp il n'y a pas de concurrent il n'y a personne qui vape et il n'y a surtout pas grand monde qui arrête de fumer donc je souhaiterais plutôt beaucoup de chance et une très longue vie à la vape en général voilà bon ce sera un bon dernier mot je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne fin de journée bonne fin de journée à toi aussi bonne journée si vous regardez ça en début de journée ce qui est possible c'est un bon dernier mot c'est un bon dernier mot qui est un bon dernier mot c'est un bon dernier mot